Miquel Nusa pendant qu'on a basculé sur le combat entre Amar Meridja, Mikaël Remilien. Oui, Mikaël Remilien, champion du monde junior. Très très beau combattant qui a fait troisième au championnat de France senior récemment. Donc oui, au niveau des repêchages, pour que Virginie soit repêchée, il faut que la Chinoise atteigne le niveau des demi-finales. Donc on dit demi-finale ou finale de tableau, donc à ce moment-là, elle repêchera Virginie. Voilà, Meridja qui est un très très bon combattant, un algérien, face à Mikaël Remilien, judoka très explosif, très 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 explosif. Alors ça, malheureusement, enfin malheureusement pour les Français, on va l'entendre souvent ça. Quand vous allez parler d'un adversaire en disant que ce sont de très très bons combattants, on vous l'a dit. L'élite du judo mondial s'est donné rendez-vous ici à Bercy, ce week-end, dans cette année olympique. Voilà, tout à fait. Et il y a de très bons combattants sur tous les continents, y compris le judo africain qui a beaucoup progressé ces dernières années. En particulier le judo d'Afrique du Nord avec les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Égyptiens. Tous ces pays ont eu une forte progression et même en Afrique noire, on a de très très bons combattants maintenant. Alors souvent, c'est quelques combattants dans l'équipe du pays africain qui sont bons. Il y a quelques individualités très très fortes et Meridja en est une. Voilà Franck Chambilly qui conseille Mickaël. Voilà Mickaël qui mène, qui semble un petit peu éprouvé physiquement. Alors c'est un judo 4 très explosif, qui a du mal quelques fois sur les combats très rudes à finir. Vous voyez, on le sent très essoufflé. Il reste une minute trente. Donc le jeu de Meridja, ça va être d'essayer de passer Mickaël dans le rouge, comme on dit. C'est vrai qu'il souffle là Mickaël. Ça va être long cette minute trente. Voilà, il a un judo de sprinter, un judo très explosif. Il descend très souvent sur les jambes, sur les saisies. Il est très fort. Voilà, on le sent sautillant encore. Il ne faut surtout pas qu'il se laisse fixer. Parce que voilà, une attaque dessous pour tromper l'Algérien et surtout pour éviter la pression. Pour éviter la pression physique, on sent que l'Algérien va monter sur Mickaël pour essayer de le manger physiquement. On sent cette avancée, cette pression que l'Algérien essaie de mettre sur Mickaël. Et Mickaël qui descend aux jambes. L'Algérien va essayer de faire sanctionner Mickaël sur ce type de comportement. Et Mickaël mène par Yuko Coca. Donc il peut, si j'ose dire, prendre deux petites pénales. Pas plus. Voilà. Et là pour le moment, bonne gestion. Sur l'avancée de l'Algérien. Petit actif de Soutemi. On peut appeler ça Tomo Enagé. Pour éviter d'être pris dans le jeu de l'Algérien. Ce joli plan là des deux entraîneurs. Voilà. Qui réfléchissent avant de lancer un petit conseil. Voilà. Et puis deux entraîneurs expérimentés. Donc ils savent qu'il ne faut pas trop en dire. Parce que trop d'informations tuent l'information. Donc il faut laisser aussi les combattants s'exprimer. Et respecter le schéma tactique donné. Voilà. Le coach algérien qui visiblement demande à Meridja de mettre un peu plus de pression. Voilà. Là Mickaël se fait enfermer dans le coin. Donc il faut être attentif. Voilà une petite sortie. Mais rien de bien grave. Il reste deux poignées de seconde. Donc il y a une... Voilà Mickaël qui descend encore aux jambes. Qui gère. Qui gère tranquillement. Voilà. Même s'il est sanctionné sur ce passage. Pas sanctionné. Donc trois... Voilà. L'algérien. Qui joue ses dernières cartes. Il s'est jeté un petit peu désespérément sur cette dernière attaque. Meridja. Et donc Mickaël Remilia qui remporte ce combat. On va voir si Mickaël va réussir à faire un bon parcours au niveau international chez des seniors. Il a déjà eu des résultats au niveau international chez des seniors dans des tournois. Mais pas dans des tournois super A. Donc le tournoi de Paris est un tournoi super A. Un des plus grands tournois de la planète. Un petit peu essoufflés mais vainqueurs. Très belle vue là sur le mini-sport de Paris-Bercy. Et donc un nouveau combat qui...